I keep ticking on, I keep ticking on, I keep ticking on, I keep ticking on, I keep ticking on. Vous venez de voir à l'image alors que tout le monde en régie est en train de faire des petits bisous à Alain Maslin qui a décidé de choisir un autre chemin que Télématin qui l'a pourtant servi pendant des années avec discrétion et efficacité. Et on est là pour en témoigner, nous accueillons aussi Laura Tenoudji qui vient puisque nous sommes vendredi nous faire une petite revue du web et vous nous avez concocté une petite sélection d'actu, de vidéos qui ont marqué ce début d'année et cette semaine. Je vais vous faire voyager Laurent. Mais ça me fait plaisir. Je vais vous faire voyager autour du monde, autour de la planète web, on va partir dans tous les pays. Gratos. Et gratuitement, paraît-il. Donc on va démarrer ce voyage immédiatement pour savoir qui sont les youtubeurs les plus influents du monde. Allez, c'est parti, je vous emmène en voyage. Donc selon le magazine excellent, l'ADN qui a fait le top 15, nous on a retenu le top 3 et on part immédiatement avec P. Daedi, c'est son nom de scène, c'est Félix Harvid, 28 ans, vous le voyez. Et lui, c'est simple, il a 54 millions d'abonnés, il commente les jeux vidéo, il se filme en même temps. Et c'est une star mondiale, 54 millions c'est presque la France et il est suédois. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas américain. Le deuxième, c'est German Garmendia avec Hola soy German. C'est lui, 31,2 millions d'abonnés. Et lui, il est chiniens. Il est chiniens. C'est un youtuber qui fait de la comédie, il fait des jeux de rôle. Donc regardez-le dans son intégralité, ça vaut le détour. Et enfin, à la troisième place du podium, c'est Ruben Doblas Gooderson avec 23,5 millions d'abonnés. Il est espagnol, il a 27 ans, on l'a vu dans le top 3, il n'y a aucun américain. Et lui, pareil, c'est un gamer comme on les appelle. Il se filme et il fait des commentaires assez drôles pendant qu'il fait des jeux. Attention quand même, on vient de voir cette semaine que l'OMS annonçait qu'elle reconnaissait l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Et on retourne en France avec ce jeune homme. Il est papa solo, enfin papa avec un autre papa. C'est une famille homoparentale et il casse tous les codes, Laurent. Il est absolument génial. Sa chaîne s'appelle Chez Papa Papou. Je recommande à tous les parents hétéros de la montrer à leurs enfants pour que justement, on casse un peu tous ces codes-là et on accepte mieux la différence. On écoute un tout petit peu. C'est vrai que ce n'est pas vraiment comme d'habitude. En fait, il existe toutes sortes de familles un peu originales où on s'aime et où on se sent bien. Et on continue. Toujours à propos de couples gays. Cette fois-ci, on va en Australie. Et pourquoi ? Parce qu'on a célébré les premiers mariages, mardi. Donc, il y a eu une pluie de photos sur Internet des premiers couples mariés. Ça représente un marché de 426 millions d'euros quand même. Est-ce que ces couples auront des enfants ? Je ne sais pas. Est-ce que certaines mamans, en tout cas, leur souhaitent d'accoucher avec ce médecin brésilien qui fait danser toutes ces patientes au moment du travail ? On le regarde et on l'écoute. Ils vont mettre un enfant en boîte. Et enfin, je ne sais pas si l'enfant qui sera né au monde sera aussi audacieux que celui-ci. Il s'agit de l'enfant d'un jeune journaliste qui commentait les Golden Globes de chez lui. Il a été quelque peu embarrassé pendant son direct. Lui et Papa Papou, j'adore. Voilà l'actu de la semaine. Chez Papa Papou, je vous recommande cette chaîne qui est absolument géniale. Il poste régulièrement des vidéos. C'est vraiment très bien fait et très intelligent. Et à E3, vos trois premiers Youtubers, ils font quand même 100 millions d'abonnés. C'est pas mal. C'est un bon pays quand même. C'était la revue du WebMond.